Quand l'été est là et que la chaleur se font ressentir, pas tout à fait comme ce matin, eh bien pour avoir de l'air frais, qui n'a jamais ressenti ce divin coin de fraîcheur naturelle sous les arbres, au cœur d'une forêt par exemple ? Cet appel de la forêt qui séduit de plus en plus de Français comme destination de week-ends, de vacances. Alors une question toute simple que nous nous posons ce matin, c'est vrai que rien que de le dire, ça donne comme un air de fraîcheur dans ce studio. Pourquoi les arbres nous font-ils autant de bien ? C'est la question du jour dans cette émission Enquête de Sens. Et j'ai la grande joie d'accueillir deux experts, comment est-ce qu'on peut dire, en arbre, comment est-ce qu'on dit ? La discipline, la silvo... qu'est-ce qu'on dit ? Bio-géographie. Bio-géographie, André Corvole. Sylvie Culture, voilà. Sylvie Culture, bravo. Auteur de plusieurs ouvrages sur les arbres, dont les arbres voyageurs, sachant qu'il y en a un petit nouveau qui va bientôt sortir. Exactement. Autour de l'histoire, de l'arbre, comment est-ce qu'on peut définir ça, le thème de votre prochain ouvrage ? C'est le triomphe du végétal. Le végétal. L'arbre a triomphé, en triomphant, il a amené un certain nombre de végétaux en ville, et il a conquis des espaces auxquels, jadis, il n'avait pas droit. Des espaces qu'on a aménagés spécialement pour lui, parce que comme vous le disiez justement ce matin, en ville, l'arbre, par l'évapotranspiration et par l'ombrage, apporte de la fraîcheur. Donc toutes les villes sont amenées à densifier les espaces et à renouveler leurs plantations pour tenir compte des performances des différents arbres et leur adaptation au réchauffement climatique. C'est heureux. Absolument. Alors, nous sommes également en compagnie de notre Christian Pinaudot. Je vais presque vous dire notre Christian Pinaudot. Puisque vous êtes monsieur Forêt, invité régulièrement dans cette émission Enquête de son, dès qu'on a besoin de, pas d'un pompier, mais d'un spécialiste, directeur de la maison de la forêt que vous fûtes pendant des années, secrétaire général du syndicat des civiculteurs du Sud-Ouest que vous étiez depuis 1977, si je me trompe pas. C'est toujours ça, pendant 40 ans. On peut dire que les forêts et vous, une histoire d'amour, et une histoire de connaissance et d'expertise Christian Pinaudot. Alors, vous, vous êtes monsieur Forêt, et André Corvolle sera notre madame arbre, régulier ce matin. C'est vrai que c'est amusant déjà de partir de ces chiffres, de cette tendance. C'est amusant, les Français, alors je ne vais pas ailleurs, en tout cas en français, il y a une étude qui a été faite sur les destinations. Les Français ont besoin d'arbres, besoin de nature, en tout cas en général. Alors, il fait de plus en plus chaud l'été, bon voilà, peut-être que c'est vrai que ça apporte du frais. Mais au-delà de ça, qu'est-ce qu'il fait, à votre avis ? Quel est votre avis à tous les deux là-dessus, sur cette espèce de tendance étrange ? On a soif de nature, on veut se retrouver au vert depuis le Covid, bon d'accord, on a vu. Mais bon, au-delà de ça, ça persiste cette tendance, marrant, ça étonnant, Christian Pinaudot ? Avec une augmentation de la population, où on vit de plus en plus les uns sur les autres, et puis entourée de minérales, de temps en temps, aller prendre un petit bol d'oxygène, ça ne fait pas de mal. Et puis, en parlant d'oxygène, ça nous ramène à la forêt, puisque les arbres et la forêt produisent de l'oxygène. Parce que quand on parle de photosynthèse, ça veut dire qu'elle absorbe le gaz carbonique, et elle rejette. Mais moi, je n'aime pas le mot rejet, je dis qu'elle produit de l'oxygène, c'est-à-dire quelque chose de vital pour nous. Et à l'infini, Christian Pinaudot ? Tant que l'arbre est vivant, il fournit. Il fournit. C'est magique. Et comme on renouvelle la forêt, ça fonctionne. Voilà, c'est une pompe à oxygène, ou une pompe à carbone, suivant une certaine dynamique, qui contribue évidemment d'autres discours sur le vieillissement des forêts, et les laisser mourir dans la paix et l'éternité. Ça existe, ce discours-là ? Oui, vous avez quelques associations dites de défense de l'environnement, qui veulent conserver des vieilles forêts. Déjà, on parlera une autre fois de la définition d'une vieille forêt. D'accord. Ils veulent conserver des vieilles forêts en libre évolution. Les vieilles forêts, ça veut dire que ce sont des arbres qui ont été plantés il y a des centaines d'années. C'est ça que ça veut dire, ce n'est pas très compliqué, non ? On ne peut pas s'entendre, plus que ça. Plus que ça, et ça, ça pose un problème, parce qu'ils s'écroulent au bout d'un moment ces pauvres arbres. Comme ce sont des êtres vivants, comme vous, ils naissent, ils croissent et ils meurent. Vous croyez qu'Elon Musk va trouver un sérum pour l'immortalité des arbres ? Non, mais à lui, je lui ferai le bon voyage, en tout cas. Bref, oui, pardon. Alors, donc, si vous voulez bien, je voudrais rassurer aussi une partie des Françaises sur la situation des forêts françaises. D'abord, je leur rappelais que la surface a doublé en cent ans, c'est entre 1850... On l'ignore souvent, ça. En 1850 à 1980, à peu près, la surface a doublé, même un peu plus aujourd'hui, puisqu'on est passé de 7, entre 7 et 8 millions d'hectares à 16 dans les années 80. Et aujourd'hui, on est à 17, un peu plus. Donc, la forêt, en surface, ne cesse de croître. Excellent, tout le monde. Donc, c'est une première petite information que je voulais donner. La deuxième, c'est que malgré cette augmentation de la surface, il y a toujours plus de feuillus que de résineuses. C'est-à-dire qu'il y a 50 ans ou 60 ans, la proportion, c'était 66% de la surface en feuillus, 34% résineux. Il y a, contrairement au discours qui dénonce l'enrésinement de la forêt, aujourd'hui encore, c'est 66% et 34%. Donc, il y a plus de feuillus. Toujours plus de feuillus. Parce que les résineux, rapidement, ce n'est pas atterri pour le... Mais ils sont très bien, les résineux. Ils sont très bien. Sauf que vous avez une espèce de racisme arboricole qui se développe de la part de certains militants en disant que le résineux étant le mauvais et le feuillus étant le bon. Oui, parce que ça acidit la terre, quelque chose comme ça. Enfin, je n'y connais rien, mais ce n'est pas grave. Et alors, dernier petit point aussi, si vous le permettez, nous avons aussi la forêt la plus diversifiée d'Europe. En France ? En France ? Il y a plus de 150 essences, et encore, je suis sûr qu'on n'a pas tout découvert, il y a plus de 150 essences d'arbres dans les forêts françaises. C'est la, j'insiste, c'est la plus diversifiée de l'Union Européenne. Est-ce qu'on sait, est-ce qu'on connaît ? Alors, allons-y, rentrons à pieds joints dans cette émission, André Corvolle. Est-ce qu'on sait si réellement ces arbres nous font du bien ? Oui, ils nous font du bien. Et je dirais que ce n'est pas nouveau. Cette conscience que l'arbre nous fait du bien est extrêmement ancienne. Et ça donne une affection particulière pour les arbres très âgés, qui ont été les témoins de l'histoire, les témoins des vies personnelles, et que par conséquent, on essaye de garder à tout prix. Alors, garder à tout prix un arbre éminemment vénérable, quand il est isolé dans un village, c'est une chose. Faire la même chose sur un ensemble forestier, c'en est une autre. Car, vous parlez à l'instant du dégagement d'oxygène, on a intérêt à renouveler les forêts. Car c'est dans la période où l'arbre est jeune, et par conséquent dynamique, que le métabolisme est le plus élevé, et que par conséquent, qu'il dégage le plus d'oxygène. C'est-à-dire qu'un arbre seul, c'est un peu limité ? Je dirais, si on veut stocker un maximum de carbone, et dégager un maximum d'oxygène, c'est du côté de la forêt qu'il faut regarder, et par conséquent, penser à la renouveler, grâce à l'exploitation. Et les arbres dans les villes à Paris, par exemple ? Alors, l'arbre dans les villes est dans une autre situation. Il faut d'abord qu'il soit adapté aux nouvelles conditions climatiques, et il faut également qu'il soit densifié pour apporter ces îlots de fraîcheur dont on a besoin. Mais c'est vrai que le regard a beaucoup changé à l'égard de l'arbre en ville. Pendant longtemps, il a été... D'abord, il y en avait très peu, déjà. Le gros des plantations, ça date quand même du XIXe siècle, dans une volonté de démocratiser les quartiers pour que tous les quartiers soient aussi verts les uns que les autres, alors que dans les époques antérieures, il n'y avait que les nouveaux quartiers riches qui étaient plantés. Donc, la verdure, c'était un critère social. Donc, à partir du XIXe siècle, on plante massivement, mais chaque fois que l'on fait des travaux, le métro, le tramway, l'agrandissement de routes, on supprime les alignements et on replante. Donc, on considère l'arbre à la fois comme un ornement et comme un mobilier urbain. Alors, ces deux attitudes-là, aujourd'hui, sont contestées. Lorsque l'on a des arbres de qualité, on sait les déménager en préparant les mottes pour pouvoir les remettre dans un site. Alors, lorsque ces arbres sont très, très âgés, ils ont un statut vénérable, ils comptent dans la vie de chacun et la plupart des riverains n'acceptent pas leur mort. Si ces arbres sont malades, souvent, ce n'est pas visible pour les gens qui vivent en bordure et on n'acceptent pas cette mort comme on n'accepterait pas la mort de grands-parents. Donc, si on ne veut quand même pas qu'ils écrabouillent un passant ou, à défaut d'un passant, une voiture, il faut quand même faire quelque chose. Donc, il faut faire une grosse campagne de pédagogie pour réussir à convaincre les riverains que, ben non, désolé, il faut... C'est bon pour lui, quoi. C'est ça qu'il faut dire. Et pour vous aussi. C'est pour vous, c'est une question de sécurité. On a tous pleuré. C'est vrai que c'est amusant dans le sens où on a tous plus ou moins pleuré quand on était enfant lors d'une coupe, d'un arbre, d'un vieux tilleul. Moi, je me souviens. C'est affreux, la disparition de ce tilleul dans les grands-parents. C'est un trou dans tous les repères que l'on a. On a une sensation de manque parce qu'on l'a toujours vu dans les photographies. On a organisé des repas dessous, etc. Donc, on n'arrive pas à imaginer la vie sans ce marronnier. Et surtout, on sait très bien que si on remet un autre arbre, ce ne sera pas forcément un marronnier, mais il ne pourra pas vous donner la même sensation parce qu'il y a le temps de la croissance. Or, un arbre, pour qu'il vous donne le même ombrage, je dirais qu'il vous dispense la même affection. Il vous faut 30 à 50 ans. Donc, quelque part, c'est comme lorsque vous perdez un être cher. Vous savez que vous ne le remplacerez jamais. Alors, progressivement, vous faites votre deuil. Mais ça laisse quand même des traces. Et c'est pourquoi toutes les municipalités, quand elles ont à abattre des aliments, et lorsque ces aliments sont très âgés, elles y vont de façon très précautionneuse parce que ça peut coûter au maire son poste de maire aux prochaines élections. Les réactions sont... Ça va loin, cette histoire. Oui, ça va loin. Ça va loin. Christian Pinot, oui, vous souhaitiez... Parce que j'allais vous demander... Il y a une anecdote. Enfin, c'est une anecdote, d'ailleurs. Mais le long du canal de Mili, on a fini par abattre les platanes parce qu'ils crevaient de vieillesse et de maladie. Mais il faut se rappeler, et j'ai été témoin de ça, que pendant des années, les services d'entretien du canal ne pouvaient pas abattre un seul arbre. Immédiatement, vous aviez le maire avec son écharpe, 14 personnes derrière lui pour interdire d'abattre l'arbre. Moyennant quoi, au lieu de gérer ce peuplement d'alignements, de platanes, d'en couper un sur trois et de remplacer comme ça ce capital d'arbre en 20 ou 30 ans, sans qu'on ne voit vraiment la différence. On n'a pas pu le faire à cause de ce militantisme imbécile, j'ose le dire. Et maintenant, on a coupé tous les platanes et évidemment, ça fait un gros vide. Et ça modifie complètement le paysage. Alors qu'en plus, le canal est classé UNESCO. Donc c'est un vrai drame. Mais cette histoire du canal, elle se retrouve dans un certain nombre de villes. Prenez une ville comme Avignon, une ville comme Aix, sans leur platane. Vous imaginez ? Et bien écoutez, pour Mirabeau à Aix, il a bien fallu faire quelque chose pour les platanes parce qu'ils sont atteints de chancres colorées et les remplacer. Et donc on a refait de nouvelles plantations. Et puis il y a du lait cigale après, en plus en plus. Oui, on a mis l'érable de Norvège. À mon avis, avant qu'on retrouve le volume qu'avaient ces platanes en admettant que l'érable de Norvège soit bien adapté, ça va prendre du temps. Et ça a eu des tas de conséquences. Les fameuses fontaines qui avaient l'esparagus magnifique, les mousses, etc. Tout ça, ça disparaît puisque ce sont des plantes d'ombre. Donc il leur fallait l'ombre des platanes pour pouvoir prospérer sur les fontaines. L'ombre a disparu et par conséquent, les fontaines ont l'aspect tout sec. Alors, au-delà de l'aspect esthétique, j'ai l'impression que dans votre prochain livre, il sera question justement des attentes. Qu'est-ce qu'on attend des arbres au fil de l'histoire ? André Carvaux lui dit « Autrefois, l'arbre satisfait à des besoins économiques et militaires. Aujourd'hui, il atténue le réchauffement, recycle les pollutions. Mais l'affection qui l'inspire tient surtout à ses fonctions symboliques et esthétiques. » Oui, tout à fait. Intéressant. Je pense que les forêts aussi ont cet aspect-là, Christian Pinaudot. Ah ben oui, c'est un lieu, il y a une foultitude de mythes dans les forêts. Ça va de Robin des Bois jusqu'à Jacou le Croquant. Enfin, il y a toute l'histoire de lutte à la fois des bandits, mais en même temps des justiciers. De l'amour. De l'amour. Christian Eiseux, Perceval Le Gallois. Les mythes de la forêt noire allemande. La forêt noire allemande, n'en parlons pas. On est dans l'allégorie la plus totale. Ça va jusqu'à Walt Disney avec Bambi. Et puis, le livre de la jungle. Et Astérix, avec le druide. Avec le druide et l'échelle. Et sa faucille en or qui va cueillir le gui. Donc, l'arbre est complètement sanctifié. Sacré même. Et en fait, on se connaît bien avec André Corvoll, mais on a toujours dit que le problème de la forêt, c'est que c'était un problème non pas technique, mais culturel. C'est-à-dire ? Ça veut dire qu'il faut parler de la forêt au grand public et à la population en tenant compte de ses référents culturels. Et non pas en expliquant que si vous faites une coupe rase, ça va repousser dans 20 ans, dans 30 ans, dans 30 ans, que vous allez retrouver votre paysage. Mais l'idée même de la coupe rase, ça fait peur. Alors qu'au contraire, c'est un geste qui renouvelle la forêt et qui va donc, comme le disait tout à l'heure André, et qui va donc redonner avec les jeunes peuplements et vont stocker plus. Il faut raconter une histoire, c'est ça que vous dites. Il faut raconter une histoire. Il faut raconter une histoire et une histoire de la locale, du paysage. À la suite des tempêtes dans la forêt des Landes, on a réussi à apaiser le choc et le traumatisme de ces forêts vis-à-vis des populations. Parce que le choc pour les propriétaires forestiers, tout le monde s'en fout de ça. Donc on n'en parle jamais. C'est comme après les incendies. Les premières victimes de ça, c'est d'abord les propriétaires forestiers. Mais ça n'en parle jamais. Donc il a fallu rassurer les populations. Et finalement, en voyant le travail des forestiers, parce qu'il n'y a qu'eux qui le font, il y a beaucoup d'associations d'environnement de la Closerie des Lilacs qu'on ne voit pas du tout sur le terrain le jour où il y a un problème. Donc, en voyant ce travail-là, ça les rassure. Ils se disent, ils sont en train de la remettre en route. Ils sont en train de la réparer et de la remettre en route. Voilà. Mais ce n'est que des symboles. Et vous, j'ai envie de vous demander, je ne vous ai jamais posé la question, Christian Pignodot, c'est peut-être l'occasion aujourd'hui avec cette thématique du jour. Qu'est-ce que ça vous... Vous, pas en tant que forestier, bah si, parce que vous ne pouvez pas vous en passer de cette casquette-là, évidemment, puisque vous avez ces connaissances, mais qu'est-ce que vous ressentez à chaque fois ? Vous n'êtes pas blasé, vous ne serez jamais blasé dans la forêt. Il y a quand même toujours quelque chose que vous ressentez de particulier. Eh bien, ce qui m'agace, si vous voulez, c'est... D'abord, il est agacé. Ce qui m'agace, ce sont ces discours catastrophistes. Alors, je ne nie pas les menaces, je ne nie pas qu'ici ou là, il y a des peuplements en train de dépérir à cause du réchauffement climatique. Les forestiers, on m'en mettait les premiers témoins de ces phénomènes-là. Donc, il ne s'agit pas de nier ce qui est en train de se passer, simplement, il faut gérer d'une autre façon les risques. On a plus de risques à cause du réchauffement climatique, à cause d'une surpopulation. On est 66 millions d'habitants l'hiver, on est 130 millions d'habitants l'été. Donc, il se passe quelque chose, n'est-ce pas ? Donc, cette pression-là augmente, augmente les risques sur les milieux forestiers. Vous parliez dans l'introduction de votre émission que les gens adoraient de se prendre des... Et pourtant, on les aime, ces foutues forêts. Non, je rigole, mais ces forêts nous attendent. Si vous prenez le cas de la forêt de Fontainebleau, qui est une des plus fréquentées, parce que quand vous avez enlevé la fréquentation de la forêt de Fontainebleau, vous avez déjà beaucoup moins de visites en forêt, parce que là aussi, si vous localisez un peu les statistiques, vous vous apercevez que ce n'est pas du tout national. Et si elle n'est pas encadrée, surveillée, gérée, cette forêt de Fontainebleau, on ne pourrait pas s'y promener. Elle est archi-déficitaire et c'est les recettes des autres forêts de France qui conglent le déficit de la forêt de Fontainebleau. Et si on demandait aux gens de payer pour se promener en forêt ? Eh bien, on verrait peut-être que ce serait intéressant. On aurait peut-être des surprises si c'est en pinot d'eau. C'est tout ça. Regardez le château de Versailles, les Américains ont tout de suite donné de l'argent pour repenser les arbres. Ce serait impensable. Ce serait impensable parce que toutes les études montrent pour l'immense majorité des gens, l'arbre égale nature, forêt égale nature. Donc, payer pour accéder à la nature, ça paraît très inimaginable. En tout cas, pour l'instant. Je crois que ça restera durable parce qu'il y a un phénomène, je reprends ce que tu disais, Christian, sur l'aspect culturel de l'accès à la forêt. Dont on va parler dans quelques instants. Voilà. Ça ne vous ennuie pas après cette petite page en couleur ? A tout de suite. Bonjour, c'est Louis-Marie Picard. En août prochain, le cœur de l'église battra à Lisbonne à l'occasion des 37e Journées Mondiales de la Jeunesse. Chaque semaine, avec Camille Meyer, nous vous guidons pas à pas sur cet événement planétaire avec des archives, des infos, de la musique, de la bonne humeur et un témoin spécial. Ce jeudi, à 19h30, nous serons avec le père Antoine Roland-Gosselin qui pilote l'organisation pour le diocèse de Versailles avec qui nous rendrons hommage au père Hamel, assassiné le premier jour des JMJ de Cracovie. JMJ, mon amour, à retrouver d'ores et déjà en podcast sur notre application mobile et notre site radionotredame.com Cet été, ressourcez-vous avec la Croix-L'Hebdo. Partez à la rencontre de six figures inspirantes d'hier et d'aujourd'hui. Passez des vacances pleines d'esprit avec Delphine Orvilleur, marchez avec Charles White, résistez avec Simone Veil, engagez-vous avec Emmanuel Mounier, espérez avec Georges Bernanos et prenez soin avec Cécile Renoir. Six rencontres pour se ressourcer. A hors-série la Croix-L'Hebdo en vente chez votre marchand de journaux et librairie. Radio Notre-Dame, les auditeurs ont la parole. Ce que j'aime chez Radio Notre-Dame, c'est la jeunesse et la gaieté de cette radio. C'est un message qui vous dope, qui vous forme, qui vous envoie dans le monde. Pour soutenir Radio Notre-Dame, envoyez vos dons au 6 boulevard Edgar-Pinay, Paris 14e ou rendez-vous sur www.radionotredame.com. Merci. Enquête de sens Marion de Montesquieu Pourquoi les arbres nous font-ils du bien ? Et à quelles conditions ? Christian Pinodot est avec nous ce matin, ancien directeur de la Maison de la Forêt, secrétaire générale du syndicat des civiculteurs du Sud-Ouest depuis des années. Lui qui est passionné évidemment par les forêts en général. André Corvolle est passionné par les arbres, auteur de plusieurs ouvrages sur nos chers arbres, dont les arbres voyageurs, toujours à trouver chez Robert Laffont. Et le titre, votre prochain ouvrage Le Triomphe du Végétal à découvrir en octobre. Voilà. Et c'est vrai qu'André Corvolle vous évoquiez, on parlait à l'instant des succès par exemple de la forêt de Fontainebleau. Je ne savais pas effectivement qu'il y avait autant de concentrations touristiques dans cette forêt au détriment des autres. Je ne savais pas très sincèrement Christian Pinodot. Et André Corvolle vous me disiez vous alliez même plus loin que cela. Vous dites mais oui mais alors justement c'est toujours un peu les mêmes villages qui centralisent un peu tout ça et ça pose problème. C'est le village de Barbizon, c'est le village de Marlotte parce qu'ils sont Bois-le-Roi, ils sont vraiment au rein de la forêt. Quand vous y logez, vous avez à parcourir 50 à 200 mètres pour être directement en forêt. Ce qui vous explique que l'école de Barbizon au 19ème siècle, les peintres avaient tout un barda à transporter, sièges pliants, en rebelle, leur boîte de peinture, etc. Surtout qu'à l'époque on était tout à fait au début des tubes métalliques, la plupart n'avaient pas encore de tubes métalliques donc c'était un énorme barda à transporter et par conséquent ils prenaient les sites qui étaient les plus près de leur auberge, en gros un parcours qui était de 100 à 200 mètres et c'est pourquoi ce sont souvent les mêmes sites, toujours les mêmes sites qui sont représentés en peinture. Alors en dessin c'est plus varié parce qu'un carnet de dessin c'est léger, on peut se balader avec et faire quelques croquis et ensuite transformer ça en tableau quand on est rentré à l'hôtel ou quand on est dans son atelier. Il y a cette dimension esthétique à l'époque. Cette dimension esthétique est extrêmement importante et ça explique la préférence pour certains arbres. On retrouve l'affaire des feuillus. C'est vrai que les peintres de Barbizon correspondent à une époque où la forêt était en pleine, je dis bien en pleine, était quasiment uniquement feuillus car les résineux ont été introduits en pleine à partir essentiellement de la seconde moitié du 19ème siècle. La première génération donc des peintres de Barbizon n'ont pas connu les résineux en pleine d'où leur militantisme déjà en faveur des feuillus et en particulier des très vieux chênes. Même lorsque ces chênes étaient, je dirais, vénérables pour être gentilles et quand ils étaient très âgés et qu'ils risquaient de s'écrouler tout seuls, des vieilles écorces et ventrées qui ont peuplé les calepins des peintres de Barbizon. Donc on retrouve là une tradition qui est favorable aux feuillus tout simplement parce que les feuillus étaient un arbre qui pour les usages villageois était le plus important. Les résineux posaient des problèmes. Les feuillus peuvent apporter de la pâture, on peut donner les feuilles abroutées aux animaux, on ne va pas le faire avec les résineux. Donc dans le cadre des pratiques usagères villageoises, les paysans privilégiaient les feuilles et je dirais la plupart d'entre eux n'avaient, je répète, au XIXe siècle jamais vu de résineux parce qu'il n'y avait pas de résineux en pleine. Et maintenant on est passé aux cabanes. Et maintenant on est passé aux cabanes. Et alors on retrouve justement cette passion pour l'intérieur des forêts, une sorte d'immersion dans, quand vous êtes quand vous louez une chambre qui est en fait une cabane installée dans les arbres. Donc vous êtes au niveau de la canopée, vous observez des choses que jamais habituellement vous ne verrez. Vous avez l'impression de silence parce que la seule chose que vous entendez c'est les bruits de la nature que vous n'entendez jamais quand vous êtes en ville. Donc vous observez sans vous être vu et donc vous retrouvez ce côté cachette que vous avez quand vous êtes enfant et que vous vous grimpez sur un arbre et que vous jouez à la vigie. vous êtes celui qui voit et qui n'est pas vu. Et quelque part vous faites la niche à vos parents qui vous cherchent partout, à vos amis qui vous cherchent partout mais si c'était des ennemis vous êtes également cachés. Regardez le rôle des chaînes dans Astérix qui pose de nombreuses surprises à ces pauvres légionnaires qui marchent tous au pas à la queue leu en forêt parce qu'effectivement pour une armée lourdement chargée se déplacer en forêt surtout dans la période des pluies c'est extrêmement difficile. Donc en règle générale en forêt autrefois on ne livrait pas bataille. Aujourd'hui on s'en tire différemment en forêt on la rase parce qu'on a des produits des foliants qui vous la suppriment complètement ou bien vous faites un bombardement intensif vous la supprimez complètement et pendant des siècles et des siècles quand vous étiez en forêt vous étiez en paix parce que l'ennemi ne pouvait pas rentrer en forêt lourdement chargé et à cheval il devait descendre dans les psychologies il devait descendre de son cheval et là il devenait vulnérable donc ça vous explique ce sentiment de sécurité que vous donne la forêt alors tout à l'heure vous avez posé la question à Christian qu'est-ce que vous ressentez quand vous êtes en forêt et bien moi je vous dirais j'ai une impression de sécurité et de tranquillité donc c'est un refuge c'est un refuge c'est un refuge qui en même temps vous permet de montrer votre force de montrer votre astuce de montrer vos ruses dans les parcours avec des cordes accrobranches et bien vous êtes quand même à une dizaine de mètres au moins au-dessus du sol parcours du combattant donc il faut avoir le courage de faire ce parcours du combattant en l'air vous prouvez que vous êtes capable de vous dominer et puis vous avez la satisfaction d'aller d'arbre en arbre d'aller d'arbre en arbre il y en a qu'un qui faisait ça très bien il s'appelait Tarzan donc quelque part vous vous sentez un surhomme quelle image vous donnez par rapport à vos enfants vous êtes capable de les entraîner sur ce chemin donc au fond en forêt et bien je dirais il y a une exploitation touristique il y a la version la cabane dans les arbres où là c'est le cocon c'est la chambre de l'ermite surélevé et de l'autre côté c'est l'acro blanche branche c'est le parcours de l'aventurier c'est super Tarzan donc les parents peuvent être à l'égard des enfants soit l'ermite soit Tarzan au choix Christian Pignodot plutôt l'un ou plutôt l'autre Robinson Crusoe là on est un peu dans la fashion week c'est qu'on se dit et justement le problème de la forêt c'est son immanence c'est sa permanence c'est ça qui est le plus redoutable pour les gens parce qu'on l'évoquait tout à l'heure avec le petit pique-nique sous le marronnier si le marronnier tombe on sait très bien qu'on va mourir c'est la fin du petit pique-nique on va mourir avant de revoir le suivant et ça cette immanence cette permanence ça donne une vision complètement décalée dans une société de prêt à penser de prêt à jeter de prêt à porter le smartphone tout est instantané et quand vous dites bon il va falloir couper on va faire une coupe dans cette forêt et on annonce qu'il faudra 25 30 si c'est de la croissance rapide sinon il faudra 60 ou 80 ans avant qu'on retrouve des arbres matures évidemment que ça choque ça choque totalement mais c'est ça la nature aussi c'est ça la nature et faire redescendre sur terre si j'ose dire les gens c'est compliqué de ce point de vue là surtout autour de ces informations de consommation en permanence il n'y a pas un problème entre les vieux arbres et les jeunes arbres que l'on replante qu'est-ce qui se passe entre eux parce qu'on sait que les arbres parlent entre eux on est bien d'accord Christian Pinodot je ne suis pas un ovni je ne suis pas complètement folle en vous disant ça à 9h33 disons qu'ils communiquent par des messages finis voilà j'imagine un peu la chose l'exprès mais bon il se passe quand même quelque chose j'imagine ben oui mais entre tous les André en parlerait mieux quoi mais entre toutes les toutes les plantes si j'ose dire il y a une communication chimique naturelle déterministe vous faites allusion à un ouvrage qui a eu le mérite de vulgariser un certain nombre de choses qui sont connues depuis des décennies par les scientifiques j'en parlais dans Éloge des arbres et donc on a découvert ça on en reparle 30 ans plus tard c'est ça tous les forestiers le savent ça quand on fait la fosse de Séné pour isoler un arbre malade de ses voisins c'est quelque chose de totalement empirique que le paysan a trouvé tout seul un jour voilà il avait un arbre malade il s'est aperçu aussi qu'il foutait la vérole à tous les autres autour donc il s'est dit je vais faire une petite fosse on appelle ça comme ça une petite fosse autour c'est-à-dire qu'on encercle un peu l'arbre on fait un fossé autour pour éviter la propagation et ça fonctionne sur certaines essences ça fonctionne sur d'autres pas bien sûr mais tout ça c'est archi connu scientifiquement mais c'est bien de le vulgariser c'est vrai que les plantes communiquent entre elles mais en même temps vous n'irez pas lire un bouquin produit par une plante assis tranquillement dans un fauteuil on en fait un peu trop il y a des parallèles il faut trop faire des câlins aux arbres bon il faut rester que vous êtes moi je préfère qu'on fasse des câlins aux arbres plutôt qu'autre chose mais ça se nira pas plus loin dans cette conversation ça discute pourquoi pas pourquoi pas la sylvothérapie c'est ce que je voulais évoquer au départ je me suis coupé c'est des phénomènes de mode le bain de forêt le bain de forêt qui est maintenant très très à la mode donc qui est cette immersion complète en forêt pour vous détendre vous faire oublier les stress etc ça marche extrêmement bien sur le plan commercial en buvant de la soupe pendant une semaine enfin bref je crois que sur le plan psychologique ça marche aussi mais en fait c'était des pratiques qui étaient déjà connues au temps des celtes je dirais ça a fait la réputation des ermites mais ça se pratique également au Japon le bain de forêt donc ça montre bien cet effet calmant qu'a la forêt et on avait également remarqué que certains arbres donnaient davantage cette impression d'apaisement que d'autres par exemple le tilleul par l'odeur de ses inflorescences a un effet calmant sur vous alors que si vous dormez la tête sur la racine d'un noyer le noyer dégage des toxines et vous aurez souvent mal à la tête après pourquoi le noyer fait cela ? et bien parce que c'est un arbre qui est solitaire en forêt et jusqu'à un certain âge il essaye de ne pas avoir de concurrent et par conséquent il émet ces toxines de façon à ce que les petits jeunots ne poussent pas près de lui et par conséquent ne lui piquent pas je dirais ses réserves nutritives et puis au fur et à mesure qu'il vieillit et qu'il se rapproche de l'obsolescence et bien cette quantité de toxines baisse et cela permet à des petits rivaux des petits noyés tout fringants de s'installer et de se développer et d'assurer la relève ce que les gens ne voient pas c'est que la nature est quelque chose qui est continu avec je dirais des phénomènes de croissance et des phénomènes de disparition les gens ne se rendent pas compte qu'une forêt c'est une société extrêmement complexe où vous avez les arbres mais également la faune et la flore qui sont inféodées qui ont une sorte de partenariat avec les arbres et que ces systèmes évoluent sont décroissants et puis que d'autres choses grâce à leur mort va pouvoir renaître et comme nous sommes des gens pressés nous ne voyons pas ça il y a autre chose qui joue c'est que maintenant si on fait attention je ne dis pas qu'on va battre le record de Jeanne Calment mais enfin en gros on peut quand même espérer dépasser les 90 ans or on a maintenant des forêts qui sont exploitables dont les arbres sont exploitables au bout de 30 ou 50 ans c'est à dire que vous allez voir de votre vivant des pentiers de forêt qui sont exploités même chose pour les arbres dans les villes ils doivent être coupés soit parce qu'ils sont malades soit parce qu'on fait des travaux et vous allez voir ça de votre vivant alors que dans les générations précédentes ce problème ne se posait pas parce que les gens avaient la bonne idée de vivre beaucoup moins longtemps que les arbres qu'il s'agisse de l'arbre de rue ou de l'arbre des forêts et par conséquent je dirais ils avaient un regard sur la forêt sur l'arbre qui était très différent d'une autre mais nous prenons quelqu'un qui vit 90 ans et bien si c'est un peuplement forestier qui s'exploite à 30 ans dans sa vie il verra au moins deux fois une coupe et par conséquent ça c'est un blocage dans son psychisme dans ses mentalités qui entraînent des réactions parce que pour tout le monde la forêt l'arbre je ne dis pas que c'est l'éternité mais c'est l'image d'une certaine perpétuité intéressant cette réflexion sur l'immortalité aussi ça fait écho à ce que j'évoquais tout à l'heure quant à l'immanence apparente l'immanence apparente des massifs forestiers or on a toujours oublié à l'échelle des siècles et des millénaires que la forêt est nomade elle se déplace les forêts se déplacent et oui je vous propose de continuer cette conversation passionnante si ça ne vous ennuie pas juste après Tibbs tout est au bout du monde tout au bout du monde ce sera déjà pas mal et on se retrouve bien ici à Paris en studio avec nos deux amis dans quelques instants à tout de suite je t'ai connu avant l'enfer je t'ai connu t'étais le roi bien avant les cernes et la noirce des enfants de la nuit qui font n'importe quoi souviens-toi quand tu faisais rire les filles souviens-toi comment t'étais beau et fière avant que ça bite une aiguille ou ce qu'elle a fait à mon frère tout au bout du monde au bord du vide je te tendrais les bras et toutes mes secondes je te les donne si t'as besoin de moi tout au bout du monde au bord du vide je te tendrais les bras et toutes mes secondes je te les donne si t'as besoin de moi tu peux mentir au monde entier mais face à moi t'es pas de taille je n'ai pas peur de tes secrets de tes blessures de tes entailles regarde-nous sur la photo quand on traquait à l'amitié quand on traquait à l'amitié aucun truc je n'ai rien de faux viens qu'on retourne dans le passé tout au bout du monde au bord du vide je te tendrais les bras et toutes mes secondes je te les donne si t'as besoin de moi tout au bout du monde au bord du vide je te tendrais les bras et toutes mes secondes je te les donne si t'as besoin de moi je te tendrais les bras et toutes mes secondes je te les donne si t'as besoin de moi et sur ta peau abîmée je passerai tes blessures c'est ma bataille et je marcherai à tes côtés où que tu sois où que tu as tout au bout du monde au bord du vide je te tendrais les bras et toutes mes secondes je te les donne si t'as besoin de moi tout au bout du monde pas besoin forcément d'aller au bout du monde pour trouver une belle forêt n'est-ce pas ? quitte à les surpeuplés ces forêts si je puis dire le temps d'un week-end mais c'est quand même très bien qu'elles soient là ces forêts à commencer par celle de Fontainebleau pour nos amis parisien mais pas seulement pourquoi les arbres en tout cas nous font-ils autant de bien ? et bien nous en parlons avec nos deux spécialistes de la forêt Christian Pinodot qui est dirigé pendant des années à la maison de la forêt notamment André Corvolle qui est également avec nous qui est spécialiste des arbres et qui nous dit que le tilleul nous fait du bien en tout cas nous apaise elle qui a travaillé sur les arbres les arbres voyageurs justement on va en parler chez Robert Laffont il y a quelques années les loges des arbres etc le règne du végétal le végétal va gagner la bataille contre je ne sais quoi d'ailleurs contre tout le reste contre l'urbanisation à outrance contre le surpeuplement contre la pollution etc etc et vous disiez Christian Pinodot donc tous les deux vous étiez d'accord là-dessus que les forêts se déplacent toutes seules ce n'est pas vous n'avez pas fumé avant de venir parler dans cette émission pas du tout il suffit de l'observer un peu les spécialistes des arbres vous le diront la forêt est nomade évidemment ça prend ça fait écho à ce qu'on disait tout à l'heure tout ça se prend des siècles voire quelques millénaires alors à l'échelle humaine vous ne percevez pas ça mais il y a un tas d'arbres dans les forêts aujourd'hui qui viennent du Moyen-Orient ou du Proche-Orient comme les noyés justement les marronniers un certain nombre d'espèces de chênes ce qui n'était absolument pas français figurez-vous ce sont des immigrés de quand les premières plantations de ces arbres exotiques elles ne sont pas des plantations ils sont arrivés progressivement à la faveur du réchauffement climatique parce qu'à l'issue de la dernière glaciation et bien ce qui est le pays qui correspond à la France d'aujourd'hui c'était un paysage de toundra et de steppe c'est au fur et à mesure de ce réchauffement que des essences qui n'existaient plus que dans le sud de la Méditerranée au Proche et au Moyen-Orient notamment dans le Caucase progressivement sont revenus mais avec un coup de pouce de l'homme à partir du moment où l'homme avait reconnu leur utilité prenez le cas des châtaigniers les châtaignes c'est comestible vous transportez les bosses de châtaigniers avec vous et vous plantez ensuite des châtaignes l'armée romaine grande consommatrice de châtaignes a porté le châtaignier jusqu'en Écosse alors que sinon il n'y serait jamais arrivé ou extrêmement lentement par ses propres moyens donc les forêts se déplacent je dirais par adaptation climatique avec le réchauffement mais évidemment lorsque le réchauffement comme aujourd'hui devient excessif il y a certaines essences qui vont disparaître et d'autres qui vont prendre leur place par exemple le hêtre est en mauvaise posture le sapin est en mauvaise posture en fait tout la ce qui correspond aujourd'hui à l'ère méditerranéenne en France va remonter jusqu'à la vallée de la Loire voire même au-delà ce qui explique qu'en ville on est en train de planter des essences méditerranéennes et des essences subtropicales pour remplacer par exemple le faux poivrier dit poivrier odorant qui est une essence qui réussit extrêmement bien de même le tilleul à feuilles argentées qui résiste très bien à la sécheresse va progressivement remplacer le tilleul à petites feuilles ou à grandes feuilles qui lui est plus fragile en la matière de même dans les hêtres vous avez des substitutions vous avez des hêtres de Nouvelle-Zélande qui sont mieux adaptés que les hêtres le hêtre commun que nous avons nous utilisé et le chêne ne va pas disparaître quand même le chêne rassurez-vous ne va pas disparaître mais il y en a certains qui vont être en grande difficulté le chêne pédonculé par exemple est en très mauvaise posture c'est quoi le chêne pédonculé ? c'est le grand chêne qu'on voit c'est le grand chêne au château de Versailles c'est celui dont les glands je dirais tiennent au bout d'un long pédoncule c'est pourquoi on l'appelle le chêne pédonculé et au XVIIe siècle on l'appelait le chêne mâle parce qu'on avait observé des chênes qui étaient plus armes il y avait bien des raisons pour l'appeler le chêne mâle à cause du caractère pendouillard disons de ses glands donc le chêne pédonculé dans une partie du sud-ouest mais pas seulement dans certaines forêts du centre est en très mauvais état parce que c'est un chêne qui a besoin d'une humidité dans le sol qu'il ne trouve plus donc il va disparaître mais d'autres prendront son place c'est là où je voulais revenir justement c'est que alors que on est à l'heure du changement climatique on en parle matin midi et soir ben oui il y a un changement climatique ça m'aime toujours exister et ça va continuer d'exister et au cours des millénaires sur son changement climatique comme vient de le dire André et bien il y a des espèces végétales qui se sont adaptées d'autres qui ont disparu et puis d'autres nouvelles qui sont apparues les nouvelles aussi ou qu'on ne connaissait pas parce que d'ailleurs quand on parle de biodiversité qu'on cite des espèces qui existent ou en voie de disparition le pourcentage auquel on fait allusion c'est un pourcentage des espèces connues n'est-ce pas donc il faut toujours relativiser sur certaines déclarations parce que on ne connait pas il n'y a pas longtemps quand on rentrait au ministère de l'environnement il y a quelques années il y avait un grand tableau qui disait nous ne connaissons plus exactement on ignore 90% des espèces terrestres donc on connaissait entre 5 et 10% des espèces terrestres et océaniques l'océan c'est des millions d'espèces que nous ne connaissons pas encore et il y a encore beaucoup d'espèces terrestres que nous ne connaissons pas donc ces pourcentages c'est par rapport aux espèces connues cela étant dit et bien ça a toujours existé voilà les arbres se déplacent la forêt est nomade il y a des végétaux qui vont disparaître d'autres apparaître la forêt Tontainebleau a beaucoup bougé ou pas ? c'est une forêt totalement artificielle la forêt elle est née d'un caprice c'est ça ? qui l'avait ? elle existait sous Louis XIV c'était un terrain de chasse c'est ça à partir ça commence déjà sous Louis XV mais c'est à partir surtout de Louis XVI qui trouvait que ces grandes landes parce que j'allais dire là on voit un changement culturel pas les landes la lande oui oui la lande le paysage de lande c'est quelque chose qui est inculte commence à être perçu négativement au XVIIIe siècle c'est quoi la lande ? mais non la lande c'est un ensemble de bruyères c'est du sol peau c'est du sol bruyé sur un sol sableux ce sont essentiellement des buissons il n'y a que les troupeaux qui peuvent réussir à brouter cet ensemble de buissons et donc sous Louis XVI on considère que ce paysage montre en quelque sorte une non maîtrise de l'homme ce n'est pas mis en valeur et par conséquent on commence à y introduire le pain sauf que les pains sous le règne de Louis XVI ils sont tout petits tout petits on ne les voit pas ils ont gelé mais oui et en plus ils ont gelé en plus ils ont gelé mais par contre les pains qu'on a progressivement ainsi introduits ils deviennent visibles dans les années 1830 et ils sont refusés par ceux qui ont la nostalgie du paysage ancien qui a été composé de vieux chênes et de brouss et de landes étonnant vous voyez l'histoire se répète on retrouve la nostalgie et alors attendez juste les pains au passage ça apporte au quoi ? on a l'impression que ça apporte rien à part l'odeur très agréable ça apporte au quoi les pains ça nous apporte des planchers non mais ça nous fait du bien de quelques façons ah c'est vrai absolument ça sent très bon c'est vrai vous avez des hospices qui sont installés en pleine forêt des Landes pour les vieilles personnes parce que les odeurs balsamiques des pains sont très bons pour la santé enfin si c'est pas vrai on va vous l'expliquer quand même merci Christian ça me peut tellement plaire les sanatoriums étaient installés dans ces forêts de pains ou de sapins parce que c'était des arbres dont les odeurs étaient aussi désinfectantes et par conséquent c'était bon pour soigner la tuberculose etc et je vous rappelle qu'il y a un certain nombre de produits ménagers qui prennent comme emblème justement le pain c'est vrai même si c'est recruté pour les sols notamment pour nettoyer les sols et alors la forêt de Fontainebleau elle est née de la caprice de Caprice d'un roi qui voulait créer un paysage c'est là où c'est intéressant par rapport aux discussions qu'on a aujourd'hui dans notre société et donc ça a commencé par Dupin enfin vous on va franchir les étapes aujourd'hui c'est devenu un centre un parc d'attraction la forêt de Fontainebleau c'était le premier centre vous êtes sévère mais en même temps mais tout est organisé pour recevoir parce que personne n'en a n'a vu mais est-ce que c'est grave sur un parc d'attraction personne n'a vu un couple avec avec une de la poussette et les enfants qui courent autour au milieu de la forêt amazonienne ça personne n'a jamais vu ça n'est-ce pas mais vous le voyez en forêt de Fontainebleau parce que c'est organisé pour c'est ça que je veux que les gens comprennent c'est-à-dire que si c'est pas aménagé géré encadré surveillé cette promenade avec des poussettes n'est pas possible c'est ça qu'il faut comprendre avec les racines le terrain tout est le sol tout est mis en scène mais est-ce que c'est grave les circuits de promenade ont été aménagés au 19ème siècle c'est donné cours au 19ème siècle qui a commencé à éditer les premiers guides pour visiter la forêt de Fontainebleau et aménager des parcours de randonnée j'allais dire avec des jeux de couleurs selon les difficultés de la promenade donc il y avait des circuits où les familles pouvaient y aller et puis d'autres pour les aventuriers comme la crobranche l'idée de l'aventure c'était les rochers ce qui explique d'ailleurs la fréquentation de cette forêt c'est incontestablement le paysage de rochers et dans les comparaisons qui sont faites au 19ème siècle on n'hésite pas à dire que c'est notre Colorado c'est l'Amérique c'est l'Amérique aux portes de Paris la forêt de Fontainebleau ce qui explique ce surinvestissement sur la forêt de Fontainebleau mais dans la région parisienne vous avez la Rambouillet Rambouillet Compiègne moi j'adore Compiègne alors allons-y Christian Pignodot Compiègne comme vous voulez ou Rambouillet pour que les parisiens en particulier tous compressés dans cette ville dans cette ville dans cette au milieu des citadins aillent faire un petit tour en forêt moi je trouve ça très très bien sauf qu'il faut qu'ils soient conscients que ce qu'ils voient c'est pas la nature c'est un parc aménagé lorsqu'on le fait lorsqu'on les invite à écouter le brâme du Cerf sans qu'ils voient le Cerf parce que c'est enregistré parce que c'est enregistré il faut qu'ils s'imaginent quand même que ce qu'ils entendent ça existe mais c'est pas réel alors que Rambouillet c'est quand même plus naturel Guerre Plus c'est très aménagé aussi il y a des chemins partout mais d'ailleurs dans ces grandes forêts urbaines maintenant c'est tellement aménagé prenez par exemple autour de Rouen la forêt de Roumain vous avez même un parc de sculptures à l'intérieur ça montre bien la manière dont nos forêts périurbaines je dis bien les forêts périurbaines c'est pas le cas de toutes les forêts les forêts périurbaines sont en quelque sorte muséographiées et transformées en espace vert d'aspect sauvage pour le public citatard mais ça nous fait quand même du bien parce que quand même c'est le thème de l'éducation moi je trouve ça très bien alors là moi j'adore d'accord non non moi j'adore je suis pas du tout une sectaire en la matière on n'a pas parlé des pommiers mais je pensais que vous alliez nous en parler mais ils apportent quelque chose les pommiers c'est des pommes oui du cidre j'adore les pommiers les pommiers font des pommes et les poiriers font des pois mais ça c'est des arbres fruitiers ils apportent quelque chose de différent même quand on s'assoit sous un pommier il se passe pas la même chose que sous un chêne ça j'en sais rien je sais que les vaches pâturent également sous les pommiers elles adorent les pommes ah mais c'est pour ça mais écoutez même les chevaux aiment les pommes heureusement que l'on aime les pommiers je vous rappelle qu'il y a Adam Adam lui est arrivé de gros malheur parce qu'Eve a refilé une pomme à Adam et voilà l'histoire et nous revenons au symbole ouais ça joue dans la section que nous portons aux arbres ça n'est qu'une question d'ailleurs dans les arbres fruitiers l'arbre qui est toujours plébiscité mais très très loin devant tous les autres c'est le pommier dans les tableaux pour représenter la terre qu'est-ce que l'on donne à l'enfant Jésus c'est le pommier la pomme et puis au fur et à mesure où les arbres où les arbres exotiques seront développés on aura la pomme ou bien la grenade mais toujours cette forme ronde cette sphère qui représente le pouvoir exactement comme le sceptre pour les rois qui représente le pouvoir de la religion qui s'étend sur la terre entière par l'intermédiaire de l'enfant de Marie Marie qui sait que cet enfant va mourir d'où la présence de la vulnérabilité la fragilité de la vie et qui est un oiseau attache au rouge rouge gorge par exemple parce que ça représente la mort qui attend l'enfant du sacrifice et d'ailleurs vous allez trouver que cette émission n'a ni queue ni tête ça parle mais en même temps on se promène avec vous alors qu'est-ce que vous vivez c'est le hasard de la nature c'est fait pour ça mais est-ce que entre l'oeuf qui fait la poule ou la poule qui fait l'oeuf est-ce que les oiseaux parce qu'on parle souvent du rapport très intime et très important essentiel même vital entre les oiseaux et les arbres Christian Pinodot c'est vrai c'est interdépendant s'il n'y avait plus d'arbres il n'y aurait plus d'oiseaux s'il n'y avait pas d'oiseaux il n'y aurait plus d'arbres c'est un peu ça ou pas ? en tous les cas quand il n'y a pas d'arbres c'est pas les mêmes oiseaux quand il n'y a plus d'arbres attention votre micro est éteint voilà pardon allez-y quand il n'y a pas d'arbres ce n'est plus les mêmes oiseaux qu'on voit donc il y a une partie inféodée étendue sur plus d'un million d'hectares il y avait une espèce d'oiseaux qui nichait au sol dans les marées dont j'ai oublié le nom d'ailleurs il n'y en avait qu'une espèce d'oiseaux aujourd'hui à la forêt des Landes il devait bien y avoir une cinquantaine d'espèces d'oiseaux même peut-être plus donc évidemment que ça crée l'environnement qui change crée un nouvel environnement ça c'est magique c'est magnifique de se dire ça de conclure comme ça en plus insectes et oiseaux il ne faut pas désespérer de la nature jamais ni du climat et c'est pour ça qu'on est passionné en vous entendant tous les deux ne désespérons pas de l'homme non plus merci après quand on va le Christian Pinedo merci 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 à vous et demain et bien justement y a-t-il des arbres parfois dans ces institutions l'interma est-il une bonne alternative à l'échec scolaire nous en parlerons dans cette émission on 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 Sous-titrage FR ?